Gloire à Dieu, gloire à Dieu, Dieu se chante et continue en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, Dieu se chante et continue en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, Dieu se chante et continue en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, Gloire à Dieu, gloire à Dieu, Dieu se chante et continue en tout lieu. Luc chapitre 10 au verset 42 Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Amen. Le peuple dit Amen à la parole de Dieu. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Le soi. Bien-aimés, il est important de savoir que pendant la durée de notre vie sur cette terre, que nous soyons chrétiens ou pas, nous serons amenés un jour à faire un choix. Un choix à faire au-devant d'une situation, d'un événement. Un choix à faire au-devant d'une circonstance. Bien des personnes ont accusé les esprits maléfiques et les méchants pour rien. Je n'ai dit pour rien. Eh bien, parce que tout simplement, parce que parmi ceux qui accusent, c'est si l'heure est... Et c'est parce que ces personnes-là, quelque part, se sont trouvées devant un choix qu'il fallait faire et elles ont fait le mauvais choix. Dans la deuxième partie de notre message sur le choix, nous avons l'histoire de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit que il était en chemin avec ses disciples et il est entré dans un village. Certainement que c'était à Bethany. Et là, il est entré dans la maison d'une femme qui s'appelait Marthe. Marthe était la soeur de Lazare. Or, Lazare était habitée. Et Marthe l'a reçue dans sa maison. Marthe a reçu le Seigneur dans sa maison. Mais quand elle a reçu le Seigneur dans sa maison, elle ne s'est plus occupée de lui. Elle s'est retirée de lui après qu'elle lui ait donné une place pour s'asseoir et elle est allée s'occuper de son ménage, des travaux domestiques, des travaux de ménage de la maison. lavant les casseroles, lavant les assiettes, essuyant les carreaux, balayant la cuisine, les chambres et ainsi de suite. La Bible dit qu'elle était préoccupée, occupée, tout son esprit, sa tête, son cerveau était occupé, toute son intelligence à cela. au point où elle a oublié la visitation de l'éternel. Qu'est-ce qu'elle dit ? La visitation de Dieu. Mes enfants, dans le Christ Jésus, écoutez très bien, nous crions à Dieu, nous crions, nous pleurons, nous voulons qu'il vienne que beaucoup ne sont pas prêts et laissent passer cette opportunité par manque de discernement. Mais à côté, dans cette maison, il y avait une femme du nom de Marie. Marie était aussi la soeur de Lazare que Jésus a ressuscité. Elle était la soeur de Marthe. Quand elle a appris que Jésus de Nazareth que Rabbi, c'est lui qui donne la paix, la joie, c'est lui qui met fin aux soucis, c'est lui qui enseigne, qui sauve, qui pardonne les péchés, qui dérive et qui guérit, dont on a tant parlé, tant parlé, tant parlé dans le monde de cette époque, est entrée chez eux. Elle s'est précipitée en abandonnant tout ce qu'elle faisait. Elle s'est dit le ménage, laver les habits, laver la maison, mes propres problèmes, mes propres choses à faire, mes intérêts. Ça, j'aurai le temps de m'en occuper plus tard. Mais lui, il n'a pas l'habitude de rentrer dans la maison déjà. Qu'est-ce qui prouve qu'il reviendra demain ici encore? Je ne laisse pas passer cette opportunité. c'est la visite de Dieu. Elle a tout, laissé tout ce qui la concernait et qu'elle trouvait important dans sa vie. Elle a laissé ses priorités, ses prérogatives et ainsi, les Saintes Écritures nous disent qu'elle est allée s'asseoir au pied du Seigneur Jésus. Et le Seigneur a compris qu'elle avait soif, elle avait faim d'attendre les seaux du ciel, les seaux du royaume de Dieu. Et ainsi, il a commencé à lui parler. Il a commencé à l'enseigner. Plus, il enseignait, il enseignait. Et Marie oubliait tous ses soucis et tous ses problèmes. Tellement que c'était profond. Alors, sa grande soeur, Marthe, va réagir. Elle vient voir Rabbi, le Seigneur Jésus, en lui disant, Rabbi, Seigneur, ne vois-tu pas que je suis la seule à faire les travaux de la maison, les travaux de ménage, pendant que ma soeur, elle, elle est là, en train d'écouter, dis à ma soeur de venir m'aider, dis à ma soeur de venir m'aider, car je suis fatigué, absolument fatigué. Dans le verset 41, le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôté. Toi qui a, à un certain moment compris, que tu as tourné en rang, tu as tellement tourné en rang, que tu ne veux plus continuer de tourner en rang, tu ne veux plus continuer de te fatiguer, tu ne veux plus continuer d'aller et de revenir à la même place. Toi qui as compris que il te manquait quelque chose et qui as choisi, qui as décidé, de venir vers Dieu en donnant ta vie à Jésus, sois béni ce matin. Sois béni ce matin. Que la bénédiction de Dieu soit ton partage. Ainsi, par l'Éternel, je déclare sur toi cette parole. Sois en paix car ta souffrance prendra fin parce que tu as choisi la bonne part. sois en paix car ta maladie prend fin parce que tu as choisi la bonne part. Sois en paix car tes soucis, tes inquiétudes, tes problèmes prennent fin car tu as choisi la bonne part qui ne te sera point ôté, qui ne te sera point arraché, qui ne te sera point enlevé. je prophétise cette parole biblique des rabbis de Seigneur sur ta fille en ce matin. Sois heureux, bien heureux, fils, fille de l'Éternel. Toi qui n'as pas laissé passer cette opportunité lorsque Dieu par le Saint-Esprit a envoyé un évangéliste, une femme ou un homme vers toi, un jeune homme, un enfant et qui s'est présenté à toi comme étant un oint de Dieu, un serviteur de Dieu venant pour t'apporter la parole de Dieu. Toi qui as laissé le voyage que tu devrais faire, toi qui as laissé toutes tes occupations et qui as pris du temps en lui donnant un verre d'eau pour l'écouter en étant à ses pieds et qui après a reçu Jésus-Christ comme sauveré Seigneur, tu es bien heureux ce matin. Tu es bien heureux ce matin. Les regards de Dieu sont sur toi. Les regards de Dieu sont sur toi. Ne t'inquiète plus parce que tu as choisi la bonne part. Tu aurais pu rester à la maison, tu aurais pu dormir encore, tu aurais pu aller à cette invitation mais quand tu t'es rendu compte que c'était le dimanche, malgré tes maigres moyens, tu t'es levé et tu as pris la route pour venir à Sino. Afin de rencontrer l'éternel, tu as choisi la bonne part qui ne te sera point enlevé. C'est pour cela que je prophétise la paix de Dieu dans ton cœur. Je prophétise la paix de Dieu dans ta maison. Je prophétise la paix de Dieu dans ton travail. La paix de Dieu dans tes projets. Je prophétise le succès et la réussite de Dieu dans tes affaires, dans tes projets, dans ta vie, dans ta maison, dans ton travail. Je prophétise la terrifrance et la guérison de Dieu dans ta vie. Reçois ton miracle. Reçois car tu as fait le bon choix ce matin. En vienant dans la maison de l'éternel pour lui montrer que, oh mon Dieu, si je vis, ma raison de vivre est d'être adorée. Seigneur, je ne compte plus sans toi. C'est pour cela que je suis parti de 100 kilomètres, 200 kilomètres. Je suis parti de Fridie, de Portboué, de Yopougon, de Makori, de la Rivera, d'Angré, de Cocody, d'Abobo pour venir ici à Abobo, d'Otré, à Silo, d'Adori. Jésus te répond ce matin en te disant une seule chose est nécessaire à voir Jésus c'est à voir sa parole. Avoir la parole que Marie a choisie ce jour-là c'est à voir le salut, c'est à voir Jésus car c'est la parole qui nous montre Jésus et Jésus nous sauve. En Jean 1, il est écrit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu au ciel et la parole est venue sur terre et elle a été très homme et elle a vécu parmi les hommes. Cette parole dont Jean parle bien-aimé est Jésus et cette parole que oui bien-aimé Marie était en train d'écouter pour lequel le Seigneur lui dit qu'une seule chose est nécessaire c'est la parole qui s'ouvre. Pas n'importe quelle parole c'est la parole qui s'ouvre. La parole qui donne la paix qui donne la téléfrance qui donne la guérison la parole qui ouvre les portes qui donne le succès et la réussite qui donne la prospérité la parole qui donne la bénédiction tout le monde de la part elle ne sort que de la bouche de Jésus de Jésus de Jésus de Jésus de Jésus et de Jésus seul. Tu as fait comme un mari qui s'est dit j'ai assez écouté des paroles j'ai assez fait le ménage de ma maison j'ai assez cherché les choses du monde j'ai assez cherché à apparaître à me faire voir j'ai assez cherché le luxe de la maison mais je n'ai rien eu je ne dors pas bien malgré tout ceci je dors mal je n'ai pas la paix je suis poursuivi dans mes rêves tout ce que j'ai fait est chaud ça ne marche pas. Aujourd'hui que celui qui donne la vie que j'ai entendu parler Jésus est entré dans ma maison je ne les laisse pas partir tant que je ne l'ai écouté et que je n'ai pris ma part Marie a fait un bon choix Marie a fait un bon choix comme toi ce matin tu as fait un bon choix tu as fait un bon choix Jésus sauve reçois le salut donne-toi à lui et reçois le pardon de tes péchés viens à lui donne-le ton coeur la première place et reçois le pardon de tes péchés le pouvoir du péché sera brisé dans ta vie les liens diaboliques seront brisés les racines ancestrales qui te maintenaient dans tes maléditions dans tes maléditions seront brisées tu as fait le bon choix tu as fait le bon choix reçois la parole reçois la prophétie qui rend libre qui libère qui délivre qui guérit qui sauve qui donne la paix Marie a mis en priorité d'avoir le monde et les biens de ce monde sans tenir compte de Jésus celui qui sauve elle a cherché les biens de ce monde voulait arranger tout 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 dans la maison et elle fut fatiguée elle s'était criée Seigneur pourquoi je suis seule à travailler et puis tu ne dis pas à ma soeur de venir m'aider Jésus quelque part était en train de lui dire veux-tu que pendant que je lui prêche la parole les paroles du royaume de Dieu elle s'élève elle en balance cela pour aller chercher les choses qui n'ont pas de sens qui n'ont pas de signification non je ne le ferai pas si elle s'est assise c'est parce qu'elle reçoit sa bénédiction et si elle dure là c'est parce qu'elle reçoit sa bénédiction Marie a choisi la bonne part qui lui sera point arrachée je prophétise toi qui as donné ta vie à Jésus je déclare proclame sur ta vie que tu as choisi la bonne part la bénédiction que Dieu va te donner par Jésus Christ personne ne pourra te les arracher personne ne pourra te les enlever personne ne pourra te les ôter ils t'éméleront en toi ta guérison sera en toi ta délivrance sera en toi ton succès sera en toi la paix que tu as reçue sera en toi la joie que tu as reçue sera en toi les nouvelles forces que tu as reçues personne ne pourra te les arracher Jésus que tu as reçu personne ne pourra te les ôter personne ne pourra te les enlever Sois un père ce matin Tu as tant pleuré Tu as tant cherché Ce matin tu es dans la visitation de Dieu Reçois la paix de Jésus Reçois profondément cette paix dans ton coeur Dans ton sommeil Dans tes rêves Dans ton travail Dans ton corps physique Dans tes entreprises Reçois la paix Le Dieu qui le suivit Le cœur chagrin Bien-aimés C'est pour dire Que nous sommes devant des choix Nous sommes devant un choix chaque jour Que l'Esprit de Dieu Aide En sortant d'ici Quand il y aura une décision à prendre Qui t'aide à faire le bon choix Amen Qui t'aide En te donnant la sagesse Pour que tu puisses prendre la bonne décision Celle Qu'on ne pourra plus jamais t'arracher Le bon choix C'est lequel? Le bon choix C'est la bénédiction que tu reçois Et qu'on ne pourra plus jamais t'arracher Reçois l'enchant de cette bénédiction ce matin Reçois l'enchant de cette bénédiction ce matin Reçois Jésus Et que le Saint-Esprit de Dieu a fait le bon choix toujours Reçois l'enchant du bon choix Car c'est parce que Quelque part tu n'as pas fait le bon choix Que peut-être tu souffres, tu pleures aujourd'hui Mais que la grâce de Dieu vienne sur toi Que la grâce de Dieu t'aide Ce que tu as perdu tu retrouveras c'est là Ce que tu as perdu tu retrouveras c'est là Et le choix que tu as fait Qui te fait souffrir aujourd'hui Le Saint-Esprit envoie sa parole Il envoie sa parole Pour mettre fin à cette souffrance Pour mettre fin à cette souffrance Cherche premièrement le royaume de Dieu Et la justice de Dieu Ne cherche pas d'abord les choses du monde Et puis après maintenant Tu vas venir à Jésus Mais cherche premièrement Le royaume de Dieu Et la justice de Dieu Et tout le reste sera accordé Et sa parole a trouvé sa confirmation Dans le comportement de l'attitude de Marie Que l'Éternel bénisse sa parole dans ton cœur Et qu'il fasse réussir tout le but de main Il te donne des idées Il t'inspire des projets Et qu'il te donne d'aide entreprenant Qu'il bénisse ton travail Qu'il bénisse tes entreprises que tu as commencées Ton commerce que tu as commencées Qu'il envoie la pluie de bénédiction à l'essai Que le Seigneur t'aide à faire toujours le bon choix Dans le nom de Jésus Amen Amen Le royaume de Cаю Web Le royaume de la Chiffre Le royaume de la Chiffure Le royaume de la Chiffre Le royaume de la Chiffre Chorant avec foi, le Sauveur, le Sauveur, nous joignons aux célestes et allant. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. 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 Gloire à Dieu Gloire à Dieu Que ce chant ne mentisse en tous lieux Gloire à Dieu